Comment sauver de l'argent en van life? Aujourd'hui, on a sauvé 168 $. Je pense que c'est le plus difficile d'essayer d'économiser des sous. Puis tu es ici, on est au 7-Eleven, puis ils demandent de payer pour besoin. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westfalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1 000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Dans la vidéo de cette semaine, on vous montre nos trucs pour économiser en van life. En Amérique du Nord, l'eau est gratuite, c'est juste de savoir où la trouver. Présentement, l'eau n'est pas vide, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir l'occasion de la remplir, fait qu'aussitôt qu'on trouve une place qu'il y en a, on ne prend pas de chance, on fait le plan. Parfois, il n'y a pas d'abreuvoir, mais il y a des toilettes publiques. C'est sûr que pour nous, c'est facile, on a une petite tinque à remplir, fait qu'avec notre petit contenant, c'est facile d'aller remplir dans les abreuvoirs et dans les toilettes. Pour ceux qui ont une plus grosse tinque, bien juste avoir un contenant à part que vous pouvez remplir, des fois, ça peut vous faire sauver quelques dollars. L'autre option pour remplir l'eau, c'est d'utiliser des machines comme ça pour les refroidisseurs d'eau de la maison. Utilisez, je veux dire, 5 gallons ou 1 gallon pour remplir, mais nous, on aime toujours la méthode qui est gratuite. En Californie, toutes les stations de service doivent avoir une machine à air et une machine pour l'eau, fait que vous pouvez remplir ici. La plupart des endroits de la station de service, j'ai vu, l'eau est gratuite, puis ici, on est au 7-11, puis ils demandent de payer. On va choisir ses places. On avait parlé d'une épicerie pas chère. On en a trouvé un autre, le Bargain Market, qu'on vous a parlé, est ici. On va faire un petit coup de vitre. Ça vaut vraiment la peine de venir parce que vous allez ouvrir beaucoup d'argent. Si vous étirez votre budget comme nous, on le fait, ça vaut la peine. Juste les artichauts, c'était la première fois qu'on en mangeait, il y a à peu près deux semaines. Au Market, on avait payé deux et cinquante chaque. Là, ce sont un dollar chaque. Fait que bébé, est-ce que tu veux que j'achète des artichauts? Pas besoin. Deux livres de bleuets pour cinq dollars. Non, c'est fouette, là. On a vu du corps d'olive à cinq piastres. Tout ça de noix de Grenoble, six piastres. J'en mets à chaque matin dans mon déjeuner. Un gros paquet comme ça, je peux vous dire, c'est beaucoup plus cher que ça que d'habitude. Ça vaut la peine de faire des provisions. J'ai encore perdu marié. Je me suis retourné de bord de seconde et je l'ai perdu de vue. Du jackfruit effluché. Petit trouvaille, ça. Pas besoin d'être rigéré. Tu fais un wrap. Tu me sens des pains hamburgers. Mais assaisonnement que vous voulez. C'est vraiment bon. Et ça va pas simple. Cream cheese. Cream cheese. 90,900. Oui, 90,900. Oui, 90,900. Il y a un gentil monsieur qui m'a laissé passer. Ça a été moins long. Tout le monde la laisse passer, c'est sûr. Aujourd'hui, dans le fond, parce qu'eux autres à cette épicerie-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils marquent le prix en magasin versus le prix qu'eux, ils vendent. Puis les prix, c'est vraiment ça. Moi-même, j'arrive de chez Walmart ou plusieurs endroits, puis je suis capable de comparer. Puis les prix, ils ont bien de l'allure. Donc, il suffit sur ces prix-là pour dire qu'aujourd'hui, on a sauvé 168 $. US. Je l'ajoute parce que ça fait toute la différence. Ça, c'était juste un petit tip pour comment sauver de l'argent en van live. Parce que l'épicerie en fait une grosse partie de nos dépenses par mois. Et nos Patreon, eux, ont l'occasion de voir toutes nos dépenses qu'on a dans le mois. Fait que si vous voulez avoir accès à nos dépenses par mois, vous pouvez juste devenir Patreon. Étant donné qu'on a un véhicule qui a moins de transport, il faut aussi parfois payer le stationnement. Mais il y a des petits trucs là-dessus pour sauver de l'argent. Voyez-vous, dans les places touristiques, l'épicentre de la ville, peux-tu dire ça, l'épicentre de la ville? Ce sont les endroits les plus chers à stationner. Des fois, vous allez juste un côté, juste un petit peu. Des fois, un kilomètre au côté. Puis, vous trouvez un stationnement qui va être gratuit. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait payé 4 $ pour une douche. Ça, c'est l'option gratuite. Un petit peu moins privée, température de la pièce un petit peu plus froide. Mais quand même, ça se trouve à pratiquement toutes les plages. Puis, c'est gratuit. Ça fait que c'est ça qu'on recherche. On cherche à économiser des sous. Et voilà. Ça fait que là, l'option stationnement gratuit, dans le fond, c'est que la vanne est là. Puis, juste là, déjà, c'est la plage. On va aller vous montrer le stationnement payant, la différence entre les deux. À peine à 5 minutes de marche, directement dans le centre-ville de Pismo Beach, le stationnement est à 7 $ de l'heure. De l'heure! De l'heure! Oui, maximum 8 heures. Là-bas, la seule affaire qui est l'indication, c'est de dire, pas de stationnement durant la nuit. Oui. Ça fait qu'on a vraiment, à 5 minutes de marche plus loin, petit exercice en plus, ça va vraiment la peine. Puis aussi, dans les autres grandes villes, comme juste de donner un exemple, au Texas, il y avait des stationnements à 22-24 $. Oui. C'était pas la journée. Mais, on allait comme 2-3 roues plus loin. Le stationnement était à 10-12 $. Ça fait que ça vaut vraiment la peine de magasiner son stationnement. Oui. Je pense que le plus difficile d'essayer d'économiser des sous, quand tu vis dans ta van ou dans ton RV, c'est de pas arrêter dans toutes les belles places comme ça ici. Un petit resto, sur un quai, avec une belle vue, ou en ville, un petit café. Ça sent bon. Mais, on a trouvé aussi une solution pour ça. Une de nos plus grosses dépenses, évidemment, c'est l'essence. Puis, pour ça, j'utilise l'application Gas Body. Gas Body nous permet de trouver les stations d'essence les plus près de nous, les moins chères. Ça peut vouloir dire la différence entre ça, ou de payer ce prix-là. Ça, ici, c'est notre option terrasse gratuite au lieu d'un restaurant sur le quai. C'est quand même pas si mal. C'est parti. Vuost, c'est parti. U公erait les sous-فيtes. C'est parti. On a trouvé de façon de faire un salon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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